1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ! Salut Vianne ! J'espère que tu vas bien. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour te poser une question. Alors on était dans les deux formes. Au début, arrivé à Bourouin, puis à Sèvres au départ, il y avait pas mal de cheveux. C'était même brother, je vous le dis. Et puis, tu as passé beaucoup de temps dans un champ que Julien Vrien. Il y a une cause à effet ? C'est quoi ? Il y a une question. Tu arrives l'année prochaine à Paris. J'espère qu'on va se voir également. Je ne suis pas allé bien également. Est-ce que tu peux te faire un petit peu moins ? C'est bien, merci. Et puis, tu as la question du coup, je ne savais pas vraiment tout le monde. On a pas mal joué aux cartes ensemble. J'ai eu une question. Tu touchais à quel moment ? Quand tu distribuais les cartes ? Ou quand tu comptais ? C'est la vision ! Alors, juste pour répondre, la première sur la perte un peu de cheveux, c'est que j'étais dans la chambre pendant presque plus de 10 ans avec l'équipe de France et l'ASM en chambre avec Julien Bonner. Et un jour, j'ai pris son shampoing. Je me suis trompé et j'ai gardé ce shampoing. Et même sur la liste des courses, je ne l'ai jamais enlevé. Donc, je l'utilise souvent. Et voilà, je vais arrêter ça très vite pour pouvoir garder le peu de cheveux qui me reste. Et ensuite, la deuxième, c'est pour les places. Mon shampo comme c'est son surnom. Comme tu es un peu dans le dur en ce moment, je te laisse quelques billets avec plaisir pour les matchs au Stade Français. Et ensuite, la troisième, je trichais. On jouait aux cartes, plutôt à la belote et couche, donc dans le bus, contre souvent. Donc, je trichais au moment de compter les points. J'en rajoutais un peu pour l'équipe adverse. Du coup, ils étaient pris et on gagnait la partie. Bon, j'avais une petite question pour toi. Écoute, selon toi, quelle est la chose la plus casse-couille que tu faisais subir à ton compagnon de chambre ? Donc, il y a deux options. La première, c'est la télé qui restait allumée jusqu'à très tard le soir et la télécommande qui tombait au sol. Ou est-ce que c'est quand tu rentrais un peu tard et que tu allumais toutes ces lumières, tu te connais un peu partout ? Donc, à ton avis, à quel c'est ? Allez, bise, ciao ! Alors, pour moi, c'est la première. C'est quand la télécommande tombe parce que j'avais tendance à m'endormir avec la télé. Je mettais un minuteur. Du coup, la télé s'éteignait mais la télécommande restait à côté sur le lit. Je tournais et la télécommande tombait. Donc, j'eus se réveiller. Elle l'a mal gueulé parce qu'il a eu du mal à s'endormir parce que la télé était allumée. Et la deuxième, la télécommande tombait en pleine nuit, ça le réveillait d'un coup. Donc, ça, je pense que c'est le pire. Après, la deuxième, je pense qu'il aimait bien. Je rentrais un peu tard sur les soirées et puis, j'allumais. Je lui ai expliqué la soirée, il était content. Ça le faisait rire. Donc, je pense que c'est la première. Et un... Pardon, Morgane. Je voulais te poser une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer cette façon dont tu as de plaquer en mettant des balayettes avec ta grosse tête ? Merci d'y répondre là-bas. J'habille. Je l'ai con. J'ai appris ça à Metz, à l'école de rugby. Donc, voilà. J'essaye de faire une certaine façon de... Parce qu'ils sont beaucoup plus gros, donc de les faire tomber d'une certaine façon. Donc, je mets la tête un peu en premier et après l'épaule ou à l'inverse. J'essaye de... voilà. Je m'adapte. Donc, ça l'a bien fait rire pendant des années. Et après, au tout début, il ne me discipline rien parce que j'avais une coupe avec la pluie, la mèche. J'avais la tête de Cyprien. Donc, ça a été mon surnom pendant des années. Donc, voilà.